Alors comme ça, The Rock ne serait pas une valeur sûre pour attirer du monde au cinéma, point d'interrogation, on a les chiffres du film Black Adam en termes d'exploitation, et le constat est amer, c'est un flop. C'est un flop, et non seulement c'est un flop commercial, mais c'est également un flop qui a attiré avec lui Henri Cavill, et là ça pique, là ça pique les amis. Alors de quoi je parle ? Je parle de ce qui s'est passé en coulisses, apparemment The Rock avait l'intention de faire un DCU version The Rock. Donc voilà, il était prévu de plusieurs films avec Black Adam, avec Black Adam vs Superman notamment, mais voilà, ses plans se sont arrêtés net, parce que Black Adam n'a pas fonctionné, et également par rapport à son comportement, qui fut apparemment assez désagréable. Monsieur voulait prendre les rênes, mais sans demander, sans consulter les autres, voilà, sans consulter la Team Warder. On va en parler, comme d'habitude, avant de commencer la VOD les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, pensez bien à activer les notifications pour ne pas rater, pardon, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, tout d'abord parlons, parlons chiffres les amis, parlons chiffres, Black Adam a coûté 200 millions en termes de production. Ensuite, il y a eu encore des tournages supplémentaires, qui a coûté à peu près 40 millions, donc ça nous fait 240 millions de dollars de production. Ensuite, il faut ajouter les frais de marketing qui s'élèvent entre 80 et 100 millions. Donc, on se retrouve à 340 et 360 millions de dollars de frais global. Et donc, pour amortir ces 360 millions, il faut faire la même chose, au minimum. Et en termes de box-office, le film aurait engendré 392 millions. Et là, tu vas me dire, mais attends, mais le compte s'il est, non ? L'équilibre est atteint, le fameux break-even. Le problème, c'est qu'un euro engendré au cinéma ne revient pas directement dans la poche des producteurs, parce qu'il y a aussi les salles, les salles qui prennent leur part. Alors, ça dépend des pays, mais globalement, c'est 50-50. Et donc, il aurait fallu que Black Adam engendre 600 millions pour être amorti. Chose qui n'a pas été faite, du coup. Du coup, ça fait quand même un trou assez béant de 200 millions. On s'attendait à ce que The Rock attire les gens au cinéma. Ça attirait des gens, mais pas assez. Est-ce que son salaire fut un peu trop élevé ? Est-ce que ça valait le coup de mettre autant d'argent sur une licence inconnue au bataillon ? Je veux dire, Black Adam, qui connaît Black Adam ? À part les grands connaisseurs du DCU. Ah, du DC, pardon. Mettre autant de budget sur un perso qui sort de nulle part. De base, c'est vrai que c'est un move un peu ballsy, un peu dangereux. Alors, c'est vrai que tout le monde misait sur le charisme de The Rock. Le problème, c'est que les critiques ne sont pas élogieuses concernant le film. Et puis, derrière, voilà, un perso inconnu au bataillon. Alors, ce qui est assez dommage, c'est que le DCU qu'on aurait aimé voir, c'est-à-dire avec le retour d'Henri Calville, avec un Man Hostile 2, avec potentiellement le Snyderverse de retour avec un Justice League 2 et 3, aurait pu être possible si Black Adam avait performé au cinéma. C'est ça qui est assez ironique. Tout s'est joué là-dessus, apparemment. Encore une fois, je vous mets les articles dans la description. Juste pour finir, par rapport aux chiffres de Black Adam, si on compare par exemple à Wakanda Forever, qui a engendré 330 millions de dollars en trois jours, je te rends compte qu'en termes de box-office, les films DCU, ce n'est pas foufou. Après, je crois que The Batman a rapporté beaucoup plus. 700 millions, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, Black Adam, c'est un peu un flop. Parce qu'il me dirait une paire de 200 millions, c'est douloureux, sachant que Warner, actuellement, est un peu dans le rouge. Ils ont enchaîné pas mal de films qui ont flopé, qui n'ont pas été amortis ou à peine amortis. Ils ont dû annuler Bad Girl, qui leur a coûté 78 millions. Donc, ils ont produit un film et ils ont décidé de le supprimer. Ils ont supprimé les rushs, les plans, tout, tout, tout. Et du coup, ils s'assoient sur 78 millions. 78 millions, j'ai jeté dans le vide. Et donc, actuellement, ils ne sont pas... De toute façon, tu regardes l'action de Warner, actuellement, ce n'est pas foufou. L'action ne cesse que de chucheter. Pendant ce temps, Disney se frotte les mains. Le DCU meurt. Pendant ce temps, le MCU, c'est la fête. MCU, à part Eternal, qui a un peu floppé. Et encore un flop qui est supérieur en termes de chiffre d'affaires, en termes d'entrée, supérieur à Black Adam. Quand je vois la bouse de Thor, Love and Thunder, qui a apporté 760 millions. Black Panther, qui s'est à 800 millions. Docteur Strange, 955 millions. Voilà. Tu dis que, quand même, il y a un énorme fossé. Bon, alors, ce qui s'est passé, en coulisses, c'est que notre ami Dwayne Johnson avait les yeux plus gros que le ventre. Apparemment, selon l'article de Tom's Guide, tiré de l'article de Variety en anglais, Dwayne Johnson, en fait, a voulu faire du forcing auprès de Warner pour imposer Black Adam, imposer Henry Calville en Superman, et imposer un Black Adam Universe, c'est-à-dire un Black Adam 1, 2, et un épisode versus Superman. Donc, il a voulu imposer ce personnage dans le DCU. Alors, ça aurait pu être faisable, ça aurait pu être intéressant si le film avait cartonné. C'est ça qui est assez... Voilà. Malheureusement, le film n'a pas cartonné. Et en plus, entre-temps, Dwayne Johnson, avec son comportement, aurait agacé plusieurs personnes de chez Warner. Il s'est imposé... Il a demandé à être producteur sur le film Crypto et les super-animaux, mais non seulement il a obtenu un gain de cause, mais derrière, il n'a pas fait le travail de promotion. Donc, ce qui a agacé certaines personnes de chez Warner. Et puis, il y a aussi autre chose qui s'est passée pendant la promotion de Black Adam. Il a voulu faire la promotion de sa marque durant un événement par rapport à Black Adam, pour la promotion de Black Adam. Tout ça, ça agace, en fait. En fait, tu peux te permettre d'avoir ce genre d'exigence quand derrière, tu fais couler les billets verts. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et c'est con, mais vu qu'il a floppé, derrière, tous les projets qu'il avait voulu mettre en place, notamment avec le retour d'Henri Cavill, ça finit au trou. Ça finit aux oubliettes. Voilà. Tu te rends compte que le DCU qu'on a connu aurait pu continuer si Black Adam avait fonctionné. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est juste dommage que le film soit moyen tiers. Il n'est pas foufoutier. Si le film aurait été réalisé par Zack Snyder ou même il aurait eu un bon travail en termes d'écriture, peut-être que ça aurait pu fonctionner au box-office, mais ce n'est pas le cas, les amis. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, les amis. Cette news m'a un peu comment dire attristé parce que tout se jouait à pas grand-chose, en vrai. Enfin, pas grand-chose. Tout se jouait sur le succès d'un film qui n'était pas arrivé. Voilà, voilà. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce me soutient, le petit abonnement sur YouTube. Pensez bien à activer les notifications. Et puis, à très, très vite pour d'autres vidéos, les amis. Pour le DCU ou sur autre chose, sur des films, des séries, des ennemis. Voilà, voilà. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.